A l'occasion du démarrage des exéments de CE et entrée en sixième, une délégation s'est rendue dans les différents centres de l'arrondissement de Nyaï, conduite par l'adjoint au sous-préfet de la dite circonscription administrative. Celle-ci a enregistré la participation de M. Sambassi, inspecteur-chef du district Rosbejo-Nyit, le commandant de la gendarmerie de Rosbejo, le deuxième adjoint au maire de la ville de Rosbejo, ainsi que les présidents des commissions éducation et assainissement de la dite commune. L'inspecteur-chef du district nous fait le point à l'issue de cette tournée. Oui, nous venons juste de faire le tour de quelques centres au niveau de mon district et au-delà de mon district avec le sous-préfet de Nyaï et le commandant, avec le maire de la commune de Rosbejo. On a fait les centres de Nyaï, de Rosbejo 1, de Saint-Tiaba. Et au-delà de mon district que je gère, les centres de proximité qui sont dans la commune de Djama et qui sont dans l'hendissement de Nyaï, les centres de Nyaï et de Nyaï. Dans l'ensemble, les centres qu'on a visités, les élèves sont venus à l'heure, de même que les surveillants. D'ailleurs, depuis hier, j'ai fait le tour des centres. On a prévu de visiter aujourd'hui pour voir exactement, régler les préalables avant un jeu. C'est pourquoi, alhamdoulilah, on n'a pas vu vraiment des difficultés majeures qu'on peut signaler. Maintenant, par rapport au nombre d'élèves inscrits, filles et garçons, on peut noter seulement le centre de Nyaï, quand même. Il y a eu un peu élevé, quand même. Parce qu'on nomme, je veux dire, un nombre un peu élevé d'absents. 12, hein. Le reste, je crois qu'à part Nyaï, qui a 2, il n'y a pas eu d'absents. Donc, nous tournons de manière globale les centres de Nyaï, c'est autour de 98-99%. Alhamdoulilah, bon, toujours demandons au Gondi que ça se continue. Il n'y a pas eu de difficultés majeures de santé normalement sans difficultés. Dans ce contexte particulier dominé par la pandémie de coronavirus, M. Si nous explique le dispositif sanitaire mis en place. Le protocole sanitaire est bien respecté. Vous rentrez dans chaque centre, vous verrez que tous les élèves, d'abord, les salles sont respectées. La situation physique est respectée. Le nombre d'éléments de portes salles est respecté. Aussi, les masques sont bien portés. Le lavage, vous voyez, dans chaque centre, vous avez vu, il y a donc le lavage. Il est là pour tous les élèves, de même que les surveillants. Et toutes les personnes étranges, nous-mêmes qui sommes dans la délégation, en rentrant, on nous fait donc le visser avec le thème fac, vous voyez, le lavage, tout ça. C'est pour dire que le protocole sanitaire est respecté dans les centres. De son côté, M. Kone, adjoint au sous-préfet de Niaï, se réjouit du bon déroulement des épreuves. Satisfaction totale. Vous n'êtes pas censé savoir que nous sommes dans une période de pandémie. Tout le monde se soucie, est-ce que ce sera possible de tenir ces examens ? Heureusement, ça se passe très bien. Et depuis ce matin, certains établissements, certains centres que nous avons à visiter, les épreuves se passent normalement, les enseignants sont présents, et les éco-éco, nous avons des autres centres au niveau de l'endissement également. Ça, c'est pas très bien, en tant que du bien. Espérons que ça continue comme cela, et nous souhaitons en tout cas bonne chance aux candidats.